Bonjour, je suis Mathieu de Nanteuil. Je vous parle au nom d'une équipe pédagogique avec laquelle on a repensé notre dispositif d'apprentissage. Thierry Amogou, qui est professeur d'économie, d'économie du développement en particulier, et Camilla Scola, l'assistante de ce cours. Moi-même, je suis sociologue, sociologue du travail et des organisations, sociologue de l'économie, qui travaille donc en collaboration étroite avec Thierry et Camilla. Alors, dans ce cours, on était face à un problème inédit, c'est qu'on a un auditoire d'une très grande taille, on travaille selon les années avec 7 à 800 étudiants, et donc la crise du coronavirus nous a obligés à repenser complètement notre dispositif d'apprentissage, sachant qu'on a deux limites. D'une part, la présence des étudiants dans l'auditoire, elle est structurellement très limitée. On peut aller en période jaune entre 150 et 200 étudiants au grand maximum. Et sur Teams, elle est également limitée, ce qui fait qu'on a été confronté à une situation dans laquelle, quand on donne cours, on ne peut jamais s'adresser à l'ensemble du public avec lequel on travaille. Et donc ça, c'est un vrai défi qu'on a voulu relever. Par ailleurs, on a un acquis, qui est que depuis des années, on demande aux étudiants de travailler en groupe, ce qu'ils font, et en groupe, on leur demande de faire une enquête de terrain, en fait, de réfléchir à un problème d'organisation, avec tout un parcours et tout un dispositif que Camilla suit de près depuis des années. Donc on a voulu, au fond, se dire, on va faire de cette rentrée l'occasion d'un sursaut. On va essayer de faire d'une faiblesse, une force, en misant sur le travail de groupe, mais en demandant aux groupes de fonctionner différemment. Alors comment ? D'abord, les groupes sont des groupes dans lesquels on ne va pas simplement leur demander de faire une enquête à l'extérieur de l'université, mais d'abord de penser le groupe comme le lieu dans lequel on va demander à chacun de s'approprier des contenus de cours et de veiller à ce que le groupe soit un lieu où circulent les contenus de cours, pour veiller à ce que chacun soit bien en possession de tout ce qu'il doit, de tout ce qu'elle doit maîtriser avant de pouvoir faire une enquête et avant de pouvoir, évidemment, réussir son cours. Du coup, on va miser sur la dynamique du groupe et faire du groupe un lieu d'apprentissage collectif. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on va travailler avec des groupes miroirs. Ça veut dire qu'on va demander à chaque groupe, de façon assez simple, un travaille avec deux, trois avec quatre, cinq avec six, etc., d'avoir en fait un véritable partenaire tout au long de son parcours, tout au long des quatre mois du cours. Ce partenaire, c'est le groupe miroir, avec lequel on va pouvoir partager de l'info ou demander de l'information, demander des conseils, mais surtout avoir son regard en miroir aux deux tiers à peu près du parcours, disons autour de début décembre, mi-décembre. Le groupe miroir va donner un avis à la fois sur la dynamique de groupe et sur l'enquête que chaque groupe va réaliser. Cet avis va être exprimé par écrit. Il va être exprimé de façon formelle. À chacun des groupes, de l'intégrer dans le travail final et d'y répondre, de présenter comment est-ce que chaque groupe répond, choisit de répondre à l'évaluation par le groupe miroir. C'est une évaluation formative, c'est-à-dire qu'il y a un but de formation, qui a un but qui consiste à accompagner l'autre groupe dans son apprentissage. Ça n'a évidemment pas du tout un but de jugement, encore moins un but de compétition. Au contraire, le groupe miroir, c'est le partenaire avec lequel on découvre qu'on a besoin d'un partenaire pour apprendre, enquêter et disposer du regard bienveillant, exigeant, mais bienveillant d'un autre partenaire. Autrement dit, le groupe miroir forme avec le groupe auquel j'appartiens ce que j'appelle un écosystème d'apprentissage. C'est vraiment dans cet univers-là que tout va se jouer, à la fois qu'on va apprendre, faire circuler les contenus, vérifier avec le groupe miroir qu'il n'y a pas des concepts qui sont mal maîtrisés, qu'il n'y a pas des questions difficiles, qui mériteraient qu'on s'arrête un instant et qu'on fasse le point, qu'il n'y a pas eu des demandes de la part des profs qui n'ont pas été vues ou qui n'ont pas été entendues. Donc le groupe miroir est un partenaire dans l'appropriation des contenus, mais c'est aussi un partenaire par rapport à l'enquête qu'on va réaliser. De fait, dans chaque groupe, on découvre qu'il y a trois rôles. Et c'est très important pour nous, au sein de l'équipe, de vérifier que ces rôles soient bien remplis par les personnes. Alors le premier rôle, c'est le rôle du leader, le ou la responsable. Ça, c'est la personne qui doit vraiment veiller à ce que la dynamique du groupe soit fluide, à ce que les relations au sein du groupe soient bonnes, voire excellentes, à ce que le groupe découvre la coopération. Et ce leader, ce ou cet responsable, est tout le temps mobilisé sur ce rôle-là. Il veille en particulier à ce que le respect des échéances soit bien, que le groupe l'ait bien en tête. Il veille également à ce que, quand il y a des contenus de cours qui sont transmis, ça circule bien dans le groupe, qu'il n'y ait pas un membre du groupe qui soit laissé de côté. Bref, c'est vraiment le ou la responsable de la qualité des relations au sein du groupe. Deuxième rôle, ambassadeur. Ambassadeur, ambassadrice, ça c'est la personne qui très tôt va se mettre en lien avec le groupe miroir pour être sûr que le groupe miroir va être d'accord sur ce qu'on va lui demander et pour construire très tôt des relations de qualité avec ce groupe. Très important de découvrir dans la pratique, on a souvent besoin d'un autre, disons, avec lequel on ne travaille pas forcément quotidiennement, mais avec qui on va pouvoir être en discussion, avec qui on va pouvoir échanger de façon là encore coopérative par rapport à des questions qu'on peut se poser, par rapport à un parcours d'apprentissage qu'on peut essayer de construire. Et donc, l'ambassadeur ou l'ambassadrice, c'est la personne qui régulièrement va vérifier que le groupe miroir est bien aligné avec ce qu'on veut lui demander, qui éventuellement va l'interpeller par rapport à des informations, par rapport à des conseils, mais qui va aussi prendre rendez-vous pour qu'au deux tiers du parcours, chacun soit en mesure de disposer de l'avis du groupe miroir sur son propre parcours. Autrement dit, il est important que ce rôle d'ambassadeur puisse être bien préparé pour que le rendez-vous qu'on a aux deux tiers du parcours soit vraiment fructueux. Pour ça, il faut que le groupe ait puis préparé tout ce qu'il a à préparer pour vraiment pouvoir bénéficier de la vie du groupe miroir. Et puis arrive le troisième rôle, c'est un rôle collectif, c'est le rôle de la team, de l'équipe qui va être en charge de l'enquête. Parce que oui, chaque groupe doit réaliser une enquête. Alors évidemment, avec la crise, on ne peut plus dire enquête de terrain. On voit bien les difficultés qu'il y a à se rendre sur le lieu physique de travail. Mais en même temps, l'observation que l'on fait déjà depuis longtemps, c'est que souvent le travail s'invite à la maison. Comment ? Eh bien, parmi les étudiants, beaucoup ont un parent qui rentre, un parent au sens large, pas forcément son père ou sa mère, mais un proche qui rentre à la maison en parlant du travail. Parfois en en parlant bien et souvent en en parlant mal, ou en évoquant les difficultés. Mon chef me casse les pieds, mon collègue, je ne m'entends pas avec lui, je pensais que je pouvais compter sur un tel ou sur une telle, ça ne marche pas. Bref, souvent, dans les familles, parmi ses proches, le travail s'invite et avec lui, les problèmes du travail s'invitent à la maison. Parfait. L'idée, c'est qu'au sein de la team, on réfléchit sur celui qui voit arriver chez lui, celui ou celle qui va arriver chez lui, un problème du travail. On délibère. Quel est le problème sur lequel cette équipe aimerait réfléchir ? On délibère, on choisit. Et on ne choisit pas simplement le problème de Pierre ou Paul ou Françoise. On choisit un problème parce qu'on pense que la team, l'équipe, va pouvoir s'y intéresser. Ça devient donc le problème de l'équipe. Et l'équipe doit mener tout son travail d'enquête selon une méthodologie très précise donnée par les enseignants. Autrement dit, on arrive à un dispositif dans lequel le groupe s'approprie des contenus et veille à ce que ces contenus circulent correctement, qu'il n'y ait aucun laissé de côté au sein du groupe. Un partenaire avec qui il peut avoir des relations de coopération, partage d'informations, de conseils, mais surtout avis dûment motivés, qui devraient l'aider à grandir dans son apprentissage. Et enfin, réalisation d'une enquête, une enquête sur un problème de travail. Au final, chaque groupe va donc évoluer pendant tout ce parcours et remettre un travail final, qui fera l'objet évidemment d'une évaluation par les professeurs. Ce travail final, c'est à la fois l'enquête, mais c'est surtout la dynamique de groupe. C'est l'enquête et la dynamique de groupe. Autrement dit, c'est à la fois du contenu, ce que le groupe construit, propose comme diagnostic sur un problème d'organisation, et c'est de la dynamique de groupe. C'est une qualité de relation sociale au sein du groupe pour lequel on dispose du partenaire du groupe Miroir. Au total, c'est un parcours d'apprentissage riche, complexe. C'est un sacré défi à relever, mais je crois que c'est un défi qui vaut le coup. Et surtout, c'est l'idée que quand on est tous impactés par une crise aussi profonde, on peut aller chercher à l'intérieur de soi pour aller plus haut, plus loin, et peut-être faire des choses qui sont encore meilleures que ce qu'ont fait les générations, ou en tout cas les promotions antérieures. Bonne chance à toutes et à tous.